Très rapidement, je voulais quand même rappeler que le budget consacré au développement économique sera en augmentation pour cette année 2021. Ça nous paraissait important dans le contexte de crise sanitaire qu'on peut bien évidemment connaître. Pour ma partie, donc emploi, économie sociale, économie innovante, il y a trois grands objectifs qui sont poursuivis. C'est d'accompagner les TPE dans la crise avec la cellule TPE, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Un deuxième axe autour du développement des outils de retour à l'emploi, notamment le soutien à la maison de l'emploi, le territoire zéro chemin en longue durée ou encore le développement d'autres outils comme les chantiers de formation qui sont peu présents aujourd'hui à Bordeaux. Il y a un troisième axe important qui est de contribuer à notre échelle à la transition économique des territoires, notamment parce que vous le savez, les villes n'ont pas tout ou très peu de compétences sur le DVECO. Donc l'ESS est un moyen pour nous d'intervenir là-dessus et on aura l'occasion en mai de revenir plus en détail sur notre politique de soutien à l'ESS. La transition écologique des entreprises, c'est d'abord un principe de réalité, la crise sanitaire. Nous avons travaillé avec Stéphane Pfeiffer dès octobre 2020 sur la cellule d'accompagnement des entreprises en difficulté. Elle est opérationnelle et en capacité de répondre à la sortie de la crise. En lien avec les organisations professionnelles, notre cellule TPE et la métropole, nous ajustons régulièrement le plan de relance métropolitain au plus près des besoins exprimés par les entreprises. Cette anticipation, nous l'appliquons également à penser à un nouveau modèle économique de la transition des entreprises. Dans une démarche ambitieuse et audacieuse, on dit souvent que l'avenir sourit aux audacieux et nous avons besoin de cette audace pour dépasser la crise sanitaire que nous vivons et qui met à mal notre modèle économique. Une démarche donc de responsabilité territoriale des entreprises que nous menons avec l'écosystème entrepreneurial et d'accompagnement existant. En 2021, 860 000 euros seront investis pour soutenir les structures d'accompagnement de l'entrepreneuriat qui s'inscrivent déjà dans notre projet d'aide à la transition des entreprises. Les associations de commerçants, artisans et professions libérales continueront d'être soutenues à hauteur de 400 000 euros dans une vision partagée avec Madame Jacotto d'un commerce et d'un artisanat pluriel intégré au quartier, en partage, interaction avec les habitants et les producteurs locaux de notre territoire. Le tourisme n'est pas en reste avec 550 000 euros qui nous permettront de montrer que le tourisme peut être durable. Madame Bloch et ses équipes oeuvrent ensemble pour que la fête du vin ait lieu dans un cadre, certes, que l'on adaptera aux contraintes sanitaires, une fête qui se voudra ouverte au territoire et éco-responsable. Elle a également lancé une réflexion sur un parcours autour du vin, patrimoine incontesté de Bordeaux. Pour finir, nous avons créé une ligne budgétaire pour le fleuve qui nous permettra, avec Olivier Scott, de raconter une autre histoire du fleuve. Merci d'avoir regardé cette vidéo !